Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo Makeup Révolution donc je vais vous présenter ces jolies palettes, à tout de suite alors oui j'ai encore craqué sur Makeup Révolution par contre c'était un comment dire, une vraie affaire sachant que là ils font plus la promotion la promotion c'était 3 acheter, 1 offert donc j'en ai acheté 4 plus 1 parce qu'il y avait une qui me plaisait que j'ai pas pu acheter 8 il y en avait pas 8 qui me plaisait donc il y en a que 5 je dis que 5 mais en fait non c'est déjà pas mal alors je vais commencer par les plus classiques pour finir par les plus originales alors sachant que dedans il y a des nouveautés et des non nouveautés il y en a 2 où je suis sûre que c'est des nouveautés sachant que les 3 autres elles sont relativement récentes donc pour vous donner une ordre d'idées du panier j'en ai eu pour avec les crédits d'envoi 21 euros et quelques parce que je suis passé j'ai payé d'abord en livre sterling et après en euros par paypal alors je vais commencer par la Reloaded Affection donc celle-ci alors par contre sur le site elle paraissait beaucoup plus différente avec les deux autres que je vais vous présenter mais elles sont belles quand même donc je regrette pas après c'est sûr que je les aurais je les aurais vus en vrai excusez-moi je galère comme à chaque fois avec mes ces palettes là j'aurais dû en fait je vous ai retiré du carton parce que c'était à la base je voulais vous montrer le carton et tout parce que en ce moment ils livrent dans des cartons donc Make Up Revolution donc c'est plutôt pas mal parce que quand c'était dans les espèces de pochettes j'ai eu plein de fois des casses obligé de de contacter Make Up Revolution parce que j'avais des phares qui étaient explosés et tout ça donc c'était assez pénible toujours le packaging en plastique sans miroir mais on s'en fout parce que pour sachant que c'est une palette qui vaut 5 euros normalement donc c'est pas ouf là j'ai que des scintillants il n'y a aucun mat mais sincèrement j'en ai des mat donc il y en a qui pourraient même faire je pense blush et celui-là c'est un mat c'est celui-là celui-ci je vais tester celui-là qui est un irisé nacré en fait et celui d'à côté qui est un peu bronze en fait alors oui comme d'habitude je ne suis pas très organisée pour faire mes swatchs alors je vais reprendre le plus clair le premier que j'ai qui est a priori pas très pigmenté mais bon il est clair quoi vous voyez le plus pigmenteux le plus sombre mais après c'est ça comme c'est des fards clairs vous prenez que ça soit peu pigmenté après j'ai la velvette rose qui se présente comme ça donc celle-ci fait partie des je sais des dernières sorties qu'il y avait en même temps que la celle qui ressemblait à la Norvina d'Anastasia Beverly Hills elle est sortie en même temps je crois bien la velvette rose donc c'est pour ça que je vous dis elle fait partie des nouveautés mais ce n'est pas les dernières dernières mais elle est quand même assez récente sur les reloadies pareil elle vaut 5 euros 4,99 c'était vraiment intéressant c'est vraiment des des palettes qui sont un prix très très abordable de très très bonne qualité donc là c'est plus une nude donc ça des nudes comme ça j'en ai pas parce que c'est pas du tout mes teintes donc et là il y a beaucoup il y a du mat et il y a du irisé pas de pailleté c'est vraiment d'irisé quoique si un pailleté je vais le tester d'ailleurs enfin un pailleté ouais c'est à mon avis si vous n'avez pas de de colle à paillettes ça doit chuter ça doit chuter alors j'ai pris un mat un pailleté et un irisé vous voyez ils sont ils sont vraiment très très bons alors on va wow oui bon le pailleté que j'ai premier que j'ai swatché du doigt effectivement je pense en base à paillettes on aura du mal à le faire tenir parce qu'il est vraiment tailleté et ça doit à mon avis ça doit faire des chutes je vous remonte mais par contre c'est présent voilà par rapport aux trois premières que j'ai swatché de la paillette précédente il y a il y a de la paillette il y a de la enfin de la paillette il y a de la couleur il y a du pigment donc c'est la Reloaded provocatrice dans les tons un peu rose elle me fait penser à une autre que j'ai déjà mais en plus rosé je trouve que la velvette rose franchement elle ne porte pas bien son nom parce qu'on est plutôt dans les tons un peu brun un peu beige que dans le rose et que la provocatrice elle est plus rose elle porterait mieux le nom de velvette rose que l'autre en fait voilà c'est pour ça en fait c'est des palettes par exemple la celle que j'ai testée avant je ne l'aurais peut-être pas prise en fait si je l'avais eu en vrai en photo elle me paraissait plus claire bon après c'est toujours les problèmes quand vous achetez à distance vous avez des surprises et les seuls produits que j'étais déçue pour le moment de make-up révolution et encore c'est même pas make-up révolution c'est les c'est I love révolution c'est la collection avec le petit coeur c'est les teintures oui il faut bien combler les trous le temps qu'on galère avec ses scotches la teinture les semi permanents en fait j'ai testé la rose fuchsia que je vous avais montré dans mon haul la dernière fois comment dire que ça ne tient pas bon j'avais les cheveux pas aussi clairs là je les ai reclarci ce matin je pense avoir fait la dernière étape parce que je pense pas que j'aurais plus clair après ça va être de la paille enfin ça va être de la paille à mon avis ils vont ils vont se casser donc je vais pas insister et ça a tenu un shampoing et encore c'était pas rose fuchsia comme je l'espérais et le prochain shampoing suivant il y avait plus rien donc ultra déçu je conseille vraiment pas donc voilà ça donc la provocatrice je la trouve comment dire super belle mais alors magnifique je crois que c'est dans les trois dans les trois que je vous ai présenté déjà c'est ma préférée les autres c'est du basique je pense que c'est quand on veut faire quelque chose de discret que si je suis habillée un bras en beige ce qui passe très souvent excusez-moi mais j'ai pris froid et elles sont très jolies mais c'est vraiment ma préférée alors j'ai envie de vous tester je pense pas et là on a du mat de l'érisé je pense pas qu'on ait vraiment pailleté comme l'autre qu'on a testé tout à l'heure je vais vous tester alors un mat un peu couleur vieux rose donc lui c'est un vieux rose un vieux rose un peu métallique c'est même plus métallique qu'il risait en fait quand on regarde un autre métallique qui est un peu plus un peu rosé brun et on va prendre un autre mat le rose un petit peu saumon qui est là alors on va poser la palette pour pas faire de malheur parce qu'en ce moment je fais que des catastrophes alors le saumonet ah il est cuivré en fait le rose métallique et le rose c'est magnifique magnifique c'est je vais essayer de vous rapprocher les métalliques sont vraiment métalliques ils ont une couleur sublime je suis mais complètement fan et franchement je suis pas déçue je suis vraiment pas déçue de celle-ci quand je vous dis les deux autres c'est pas que je les aime pas mais c'est pas mes palettes bref de toute la collection en fait je pense j'essaierai de faire une vidéo sur toutes les palettes de les révolutions comme ça les make-up révolutions parce que j'en ai maintenant beaucoup je crois que toute ma collection de make-up pratiquement principalement ça vient de make-up révolutions alors là on va aller dans le un peu plus original celle-ci elle est peut-être sortie en même temps que la la delvette rose mais je suis pas sûre c'est celle-ci c'est la for color passion for color bon on je pense que juste sans dire son nom on avait deviné plus ou moins le nom qu'elle pourrait avoir c'est une palette qui me correspond à 1000% parce que c'est vraiment de la couleur c'est ce que j'aime même dans mon quotidien j'ai très peu de vêtements blancs du noir j'en ai parce que je trouve que ça va avec tout ça aussi facilement donc du noir j'en ai mais le blanc là si j'ouvre ma veste j'ai l'un des rares t-shirts blancs que j'ai évidemment je dis pas que j'en ai pas du tout mais j'en ai très très peu c'est pas mon délire en fait déjà parce que je suis maladroite et que ben j'ai trouvé le moyen de me tâcher donc forcément voilà et puis bon je trouve ça pas moi ça me va pas je suis trop pâle donc bon là j'ai un peu de rougeur mais bon voilà et voilà ce que ça donne sans le plastique de la boîte il y a du mat très peu de mat plutôt d'irisé mais je vais pas tester les mat parce que bon c'est pas celle qu'on attend sur une palette comme ça quand je vois que c'est que de l'irisé on va aller s'attaquer direct à la couleur qui m'intrigue le plus ce violet parce que en fait il fait il est irisé mat en fait c'est un peu métallique je sais pas trop le rose qui est à côté il est pas mal aussi donc ça on va rester dans les violines on va passer aux couleurs un petit peu plus je pense compliqué à porter parce que le vert métallique comme ça c'est pas évident évident et le bleu d'à côté parce que c'est pareil je pense que à poser alors je pense pas que ça soit une palette qui se suffise à elle-même vu que ça a l'air d'être un peu poudreux voilà parce que bon comme il n'y a pas de mat je pense que c'est un peu plus compliqué voilà bon des swatchs à la one again comme d'hab je crois que je me suis améliorée il y a des fois c'est bien pire c'est très pigmenté c'est sans aucun doute the palette pas pigmenté dans celle que j'ai c'est en métallique ça va être celle que je préfère en pas cher en petit prix parce que en palette comment dire métallique avec des fards métalliques que pour le moment j'aime beaucoup et que ça reste dans mes préférés c'est la 420 pour les 10 ans parce qu'elle a vraiment de très jolies métalliques mais en petit prix je crois que c'est mes préférés ça fait partie de mes préf ouais parce que je la trouve originale en fait elle est vraiment originale donc là j'anticipe le scotch parce que j'aurais dû le faire avant de passer de commencer la vidéo parce que c'est n'importe quoi ça met 3 plombs à chaque fois bon là on est déjà presque 12 minutes de vidéo je me suis battue avec 5 scotchs alors là ça va être c'est la marvellous mat donc ce sont que des mat de couleurs donc je trouve ça pratique parce que ça réunit tous vos fards enfin tous vos fards plein de fards mat de couleurs donc ça soit du jaune au rose rouge un bleu un autre bleu un peu bleu canard un bleu pétrole vert un vert un peu pétard quand même violet enfin tout ça et même des couleurs un peu plus on va dire standard un rose un peu pêche violet bordeaux lit de vin vous voyez c'est des choses un peu plus basiques et donc je pense que ça c'est pareil associé à celle-ci ça peut être bien mais toute seule ou toute seule je trouve ça un peu limite compliqué ça je sais que moi en tout cas c'est pas le le palais que j'arriverai je pense à me servir tout seule par contre ça m'inspire un maquillage que j'ai vu et qu'à l'époque quand je l'ai retesté cet été j'aurais eu cette palette je pense que ça aurait été la palette parfaite pour faire le maquillage couché de soleil inspiré par le mec un des make-up de la youtubeuse Cynthia Delude une canadienne franchement je pense que ça aurait été la palette idéale mais bon on va tester des couleurs un peu plus on va dire standard le lit de vin il est pas mal je vais pas prendre le peche je vais prendre le jaune le jaune j'en ai en plus du jaune j'en ai déjà dans diverses palettes mais pas comme ça le brique c'est un rouge un peu brique vous voyez et il y a un noir gris mais je vais le tester parce que du coup je voudrais savoir s'il est noir ou plutôt gris bon après blanc c'est blanc voilà le lit de vin parfait le jaune nickel et le brique on en parle et le il est gris en fait c'est pas noir je pense que c'est plutôt gris je sais pas si vous allez pouvoir bien voir déjà si j'ai fait mes swatchs à la one again je crois que celui là c'est le pire des swatchs que je vous ai proposé sur cette vidéo voilà bon voilà ce que j'ai reçu j'en suis mais vraiment très très contente là bon bah vu comme vous voyez que j'ai je suis en no make up je vais enchaîner sur une vidéo make up je vous dis pas quelle palette parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous proposer en tuto donc si vous voulez voir le prochain tuto ben n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne vous abonner si vous n'êtes pas abonné activez la petite cloche comme ça vous aurez toutes mes vidéos qui arrivent et moi en attendant vous faites plein de bisous et je vais aller tourner ma vidéo bye bye et je vais aller